Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathex-Fix. On est évidemment ravis d'accueillir tout le monde. Tout qui peut peiner qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Il y a des gens qui ont pu voir le film ce soir qui n'ont pas pu entrer. C'est aussi la raison pour laquelle on a un petit peu en retard, on a fait une histoire dont on voulait vraiment remplir la salle complètement. Bref, bienvenue pour cette projection exceptionnelle de Balkan Melody de Stéphane Schvittert. À la Cinémathex-Fix, on connaît évidemment très bien, et depuis longtemps Frédéric Buach, qui a été l'âme de cette maison pendant 50 ans. Et si je vous parle un petit peu de Frédéric Buach, vous allez comprendre très vite pourquoi. C'est que Frédéric Buach, dans les années 50, 60, 70, a contribué au rayonnement de cette maison et au rayonnement du cinéma tout court. En allant de l'autre côté du rideau de fer, en ramenant des films de Russie, de Tchécoslovaquie, de Pologne, des pays d'Est. Et il a en ça amené une contribution fabuleuse à la Cinémathex-Fix, au cinéma, en faisant découvrir ici des films et une cinématographie que les gens ne connaissaient pas. C'est évidemment aussi un petit peu le cas à sa façon de Marcel Cellier, musicien qu'on célèbre ce soir. Lui aussi a fait des voyages extraordinaires en Europe de l'Est. Il est allé se faire avoir plus de 50 fois de l'autre côté de ce qui était le rideau de fer. Il est allé en Hongrie, il est allé en Roumanie en particulier, où il a fait deux découvertes que tout le monde connaît. Le flûtiste, Georges Zinfir, est les chanteuses des voix bulgares qui ont eu une importance dans le cinéma, puisque la polyphonie extraordinaire de ces cœurs de femmes dégage une émotion qui a tenté les cinéastes à toutes les époques, depuis les années septembre. Et on pense à Tarantino, on pense à Pasolini, on pense à Sergio Leone, on pense à Reusser aussi, quand il a adapté Rameau et qu'il a voulu montrer l'émotion que suscitait la montagne. Il a pensé aux voix bulgares pour illustrer ces images. Donc on va voir un film dans quelques instants, réalisé en 2012, qui a été montré aux journées de solaire, qui a été très bien accueilli, et qui montre un peu le travail de Marcel Selyer, ses 50 voyages, notamment en Bulgarie et en Roumanie. On a le plaisir d'accueillir ce soir la famille de Marcel Selyer, et notamment Catherine Selyer, que j'invite à venir sur scène. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors Catherine Selyer, vous avez joué un rôle actif, c'est souvent cette injustice, et on oublie de dire que l'oeuvre c'est celle d'un couple, c'est vraiment l'oeuvre d'un couple, ce travail sur les musiques de l'Est, ce que vous avez fait avec votre mari, et notamment une partie des images qu'on va voir dans le film, dans quelques instants, ont été les vôtres. Vous avez documenté le travail de votre mari en faisant des photos, et en filmant notamment. Oui, mais à part ça, j'ai aussi cherché les câbles, puis les vêtises, puis j'ai déroulé, tout ça, micro. Combien de voyages en Arie-Panile d'Est pour vous ? Ah, en Roubanie c'était 50 fois, mais on a été en Bulgarie, en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie. En Armée, oui. Oui, moi j'étais pas en Armée, parce que mon mari et Claude étaient les seuls à aller en Armée. Alors on aura l'occasion de parler un peu plus plus tard, parce qu'on aura évidemment vous laissé regarder le film, et après il y aura un moment pour des questions, il y aura aussi un moment pour un apéro qui se prépare un petit peu à l'extérieur, et qui est offert et amené par la famille Cellier. On aura aussi l'occasion de parler un petit peu avec les fils de Marcel Cellier, Claude, Marc et Alexandre, dont deux sont dans la salle et qui ont tous fait de la musique, professionnellement, pour qui la musique joue un rôle important dans leur vie. Je vous inviterai ensuite à nous rejoindre plus tard, en compagnie de votre frère Claude, ce ferreur qui n'est pas encore tout à fait arrivé, mais qui sera là tout à l'heure, et qui ont aussi fait des voyages, qui ont aussi toutes sortes d'anecdotes, et qui seront sans doute ravis de les partager avec vous. Donc Balkan Melody, 2012, par Stéphane Schütert. Très belle projection, merci beaucoup d'être venu, et à tout à l'heure pour une discussion et pour un petit apéro. Et merci à vous. Et voilà, je crois que le moment est venu d'appeler à côté de moi Catherine Cellier, à qui on doit une partie de ces belles images, et les trois enfants de Catherine et Marcel Cellier, Claude, Marc et Alexandre. bravo, bravo, merci. Même nous, on est élus. Mais disons, peut-être ça, 91 minutes pour parcourir 55 ans de vie, quelle est l'impression, après la projection ? C'est plus que 60 ans de vie, parce que le film m'a détourné il y a déjà 5 ou 6 ans. Je suis très émue de voir qu'on voit que nous vivons, plus près. Quand on voit toutes ces séquences qu'on entend, toutes ces musiques, on pense à l'aventure musicale, on pense à toutes ces découvertes, on se dit aussi, quelle aventure tout court. Moi, j'ai vu ces premières images de ces villages traversés par cette voiture, par ces voitures des années 50. Honnêtement, j'ai pensé à Tintin. Vous avez pensé à Tintin ? À Tintin, Tintin, reposé. À Tintin ! Il y a cette découverte, on pense à la Cile d'Avis, à la Porte de Vie, en plus il y a les micros, on va vers les gens. Il y a cette curiosité qu'on trouve dans Tintin. Oui, c'est ça fait. Je ne me suis pas préparée à faire un résumé de tout ça. Je me disais, il y a mes fils qui sont là, qui peuvent me sauver de la situation. Alors, peut-être un petit mot, parce que vous trois, vous avez été tellement hérité de vos parents, cet amour de la musique, vous l'exercez à différents degrés, professionnellement, en amateur. À quoi avez-vous participé ? Vous avez voyagé avec vos parents, quels sont vos souvenirs et comment vous avez été ? Moi, j'ai eu la chance, oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller avec eux en Roumanie, en Bulgarie, et j'ai même eu la chance d'aller avec mon père en Roumanie. Et j'ai réchappé d'un tremblement terme à Tirana un lundi matin de Pâques. On s'est retrouvé les deux en slip, courir, à sortir le plus vite qu'on pouvait de l'hôtel, qui, heureusement, était bâti par, sous fascisme, Tirana. Et donc, l'hôtel a tenu le coup. Mais l'hôtel où on avait passé la nuit avant, ou 24 heures avant, ou 18 heures avant, et où on planifiait de retourner le lendemain, où j'avais oublié du reste de mon ralé du matin, où il était disparu du reste. Quand on est revenu en direction de la Suisse, quand on est reparti de Tirana, tout d'un coup, la route continuait, mais un mètre plus haut. Donc, j'ai plein d'émotions quand je vois les premières images de ma mère, avec ce grain d'époque, avec des histoires, des vies, des familles, des baisants, des psyganes, des musiciens. On sent au grain d'image que ça n'existe plus tout à fait. C'est encore entretenu quelque part, mais on sent que c'est une page qui est tournée dans l'histoire de l'humilité. Il n'y a pas tout à fait la même chose, et je suis content que mon père et ma mère aient été là au bon moment pour pouvoir capter tout ça. Alors, question à vous quatre, en tout cas à celui qui voudrait répondre, peut-être aux musiciens professionnels de vous. Vous avez parlé de ce regret, cette impression que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Effectivement, le film est traversé par ces deux sentiments. D'une certaine manière, l'hostalgie que les Allemands de l'Est décrivent quand ils parlent du pays qu'ils ont perdu il y a 20 ans, qu'ils n'ont d'abord pas regretté, puis qu'aujourd'hui, ils regrettent un peu, d'une certaine manière. Mais aussi un regard vers l'avenir, parce qu'on voit l'héritage de ces musiques. On voit que ces musiques, grâce au travail de vous et de votre mari, ces musiques ont connu un cheminement vers nous, un cheminement, une évolution, et aussi un succès commercial. Elle continue à se transformer. J'étais dimanche passé avec mon frère à Clotten, où il y avait un concert des voix bulgares et de Yogiou avec un coitur roumain. Et puis, on était dans cette magnifique église, assis, comme ça, sur les bancs. Et puis, les voix bulgares ont démarré. Et puis, je me suis mis à léviter. Les larmes sont tombées. Et puis, je me suis envolé. C'est quelque chose d'unique. Et évidemment, en descendant, je racontais ça. Et puis, ma femme me disait « Oui, mais toi, tu as été bercé là-dedans. » Donc, forcément, ça réveille chez toi des choses. Mais ce que j'ai entendu encore dimanche passé, ça réveille plein de choses, bien sûr, mais ça reste quelque chose d'épidermique. Ça va sous la peau. Ça transforme. C'est complètement d'un autre monde. Je parlais juste à l'instant du succès commercial de ces musiques. Peut-être une question à vous. C'est la curiosité et l'envie de découvrir ces musiques qui vous plaisaient, qui vous ont amené en Bulgarie, en Roumanie. Est-ce que vous aviez l'intuition, à l'époque, que ces musiques pourraient plaire à autant de gens et avoir un succès mondial ? Non. Tout simplement, quand on avait entendu, comme je vous dis, à la radio, ces musiques, on s'est dit qu'on doit absolument connaître les gens qui font une musique pareille. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est incroyable. Et on était tellement enthousiastes qu'on a acheté tous les disques qu'on pouvait trouver. Et puis, comme il y a des artistes, le régime, ils soignaient bien. C'était une sorte de propagande aussi. Et puis, les disques saignés, on a fait d'abord, je crois, quatre disques avec Philips, sur Moldavie, Hongrie. On leur avait juste vendu la bande. Puis, après, on avait encore fait trois disques avec Arion, qui est une firme française qui fait la musique folklorique du pays. Et puis, après, on a voulu sortir le disque Doïna. On a été chez tous nos producteurs. Et puis, encore d'autres, on a dit, c'est l'essence de l'âme roumaine. Il faut faire un disque Doïna. Tout le monde a dit, c'est pas commercial. Alors, c'est là qu'on a fait notre premier disque, 001, Doïna, parce que c'était essentiel et c'était important pour nous. Et on s'est dit, bon, on fait une fois mille, et puis si on se plante, ben, enfin, hein, mais dès le début, quoi. Question, peut-être un peu de cinéma, puisqu'on est au cinéma et qu'on est à la cinémathèque. Est-ce que ça vous est venu tout de suite, l'envie de documenter ce travail, de faire les images qui accompagnaient le son ? Ah, oui, oui, bien sûr. Déjà, au premier voyage, en 1950, on a... Mais j'avais très peu de films, parce que ça coûtait cher à l'époque. Mais, vous voyez, et j'avais... Je me souviens, à Yugoslavia, j'avais un maître avec moi, et puis je m'étais le maître vers la fiède pour que ce soit bien net. Après, je me suis... Ouais. Émancipé. Dans quelques instants, on aura du plaisir à faire circuler un micro parmi vous pour une ou deux questions. Dites-moi peut-être juste, avant qu'on laisse les gens poser les questions qu'ils ont envie de poser. L'enregistrement. Aujourd'hui, on enregistre avec un matériel extrêmement léger, tout ça. Incroyable. Et là, on a entendu téléfunken, 35 kilos, ou une grosse machine. Ça aussi, c'était une aventure. Oui, oui. et puis j'ai aidé à porter, j'ai aidé à poser des micros, et puis surtout, il fallait parler avec les musiciens pour savoir le titre de la chanson, le nom de l'interprète, tout ça. C'est quoi qu'ils faisaient ça ? Donc, t'as appris l'envoi, moi ? Oui, ça m'a donné l'occasion. Très peu. J'ai oublié déjà. Je crois que c'est à votre tour, si vous le voulez bien, on a un micro là qui peut circuler dans la salle. Si vous avez des questions. À vrai dire, ce n'est pas une question. Je veux rendre hommage à votre travail. Mon enfance a été bercée par les émissions de la mer Noire à la Baltique. En 73-74, nous sommes allés en Roumanie et nous avons traversé le Maramou-Rèche. Grâce à votre mari que j'avais rencontré au Paco avec un groupe folklorique. Chose extraordinaire, M. Gavril, je l'ai retrouvé à Bayamare. Et je dirais que toute cette musique et tout ce que vous avez apporté, j'étais au premier concert des voix bulgares, cette musique que vous nous avez apporté et ce qu'elle m'a apporté, elle m'a ouvert une autre vision de notre musique occidentale. elle l'a enrichi de sonorités et ce sont des musiques qui touchent le cœur et qui sont irremplaçables. Merci pour tout votre travail. Puis merci à Alexandre, un ami que j'aime beaucoup et qui continue la tradition familiale. merci pour tout. Merci à vous. J'espère que Marcel a entendu ce que vous avez dit. Bien sûr. Moi, j'aimerais rebondir sur cette immense reconnaissance qu'on a tous de pouvoir être réunis, d'être en bonne santé et d'avoir eu des parents qui ont eu ce courage, cette force, cette conviction, cette volonté et ce goût aussi. Mais, en fait, toute cette force, elle vient encore d'ailleurs. Et s'ils ont eu ce courage-là, et cette force-là, c'est qu'ils l'ont reçue dans la musique et la générosité des Roumains, des Bulgares, etc. Donc, j'ai une immense, vraiment totale reconnaissance pour le peuple, le folklore, les gens qui... Aujourd'hui encore, on était dimanche devant 25 Bulgares et on a été comme emportés par des anges jusqu'au paradis sans avoir rien fait. On était juste là à écouter. Donc, c'est une grande chance. Et il y a également une bonne partie de l'énergie qui est venue de vous. Parce que le public nous a chaque fois encouragés à continuer. Ces témoignages comme tu viens de le faire, nous ont... Parce qu'il y a des doutes, il y a des moments de doute, forcément. Alors, grâce à vous, moi, je ne pensais jamais que la Cinémathèque serait flaine ce soir. Je disais, ouais, tu verras, on sera calme. en tout cas, c'est... Bon, voilà, vous êtes là pour prouver qu'il y a une richesse extraordinaire dans ce peuple, dans ce folklore, dans le travail qu'ont fait Marcel et Catherine. Et ça réchauffe le cœur et ça donne un peu plus de confiance dans l'humanité qui ne va pas toujours très bien. Et on est en grande pensée avec les réfugiés qui sont les tziganes d'aujourd'hui. et l'histoire continue, se répète, mais voilà, on est là pour se battre, pour essayer que le monde aille un peu mieux grâce à la musique, entre autres, qui est vraiment un des plus beaux moteurs pour redonner le courage dans la vie. Merci, la musique. J'en profite pour vous inviter vendredi et samedi à deux concerts avec des virtuoses roumains qui viennent spécialement juste pour quatre concerts en Suisse. Et donc vendredi au Château d'Echandant à 20h30, Yonmiou avec un excellent accordioniste, un fabuleux violoniste et un contrebassiste. 20h30 Echandant le lendemain samedi à Saint-François à 17h pour un petit concert de trois quarts d'heure. Mais voilà, ils choisiront le fin du fin. Et puis le lendemain, au même endroit, ce sera le mystère des voix bulgares. Si vous pouvez saisir cette occasion, j'ai parlé, j'ai eu la chance de vivre avec les chanteuses pendant ces deux derniers jours. Elles m'ont dit qu'elles avaient très peu d'engagement actuellement. Il y a eu juste eu cette tournée en Suisse, mais ils n'ont aucune date à l'avenir. La radio ne les soutient plus comme avant. Et voilà, donc profitez, ils sont là à deux doigts et c'est un peu comme si on pouvait toucher quelque chose d'un peu très sacré avec les oreilles et le cœur. Je voudrais à cette occasion aussi dire merci à Paula Eicher à Mnatra qui, elle, a eu l'idée de l'ouverture d'esprit, de la passion partagée. parler à la cinémathèque pour aussi, il y avait plein de films que j'aurais voulu voir, par exemple, Picnic et Tanging Rocks, n'est-ce pas, Peter Weill, mais bon. Une autre fois, une autre fois peut-être. La cinémathèque passe mille films par année, donc il y a des possibilités. Mais est-ce qu'il y a encore une petite question ? Sinon je crois que ça se poursuit à côté. Je crois que vous avez eu la gentillesse d'improviser un petit apéro qui est ouvert à tout le monde. Je me suis permis en passant de goûter, donc je peux vous dire et puis peut-être qu'on peut continuer juste à côté vous êtes tous là. Je crois que vous avez envie de répondre à tous ceux qui ont des questions. Merci. Une petite question quand même ? Vous avez une main ? L'apéro a eu le dernier mot. Merci d'être venu ! Merci d'être venu !